Hello la Fixie Army ! J'espère que vous allez bien ! Je suis super contente de vous retrouver pour ce haul, ça faisait un petit moment que j'en avais pas tourné sur la chaîne. Alors c'est vrai que le dernier a été diffusé en novembre par ici mais si vous me suivez vous le savez je suis très très dépensière et vous allez voir par rapport à d'habitude c'est vraiment un tout tout petit haul. J'ai été plutôt raisonnable puisque l'une de mes grandes résolutions de 2019 c'était de moins acheter, d'être plus minimaliste, d'essayer de me contenter de moins de choses mais de choses que j'aime plus. C'est pourquoi j'ai fait un énorme tri que vous pouvez retrouver sur mon Vinted qui est en barre d'infos. La team Insta est déjà passée par là donc je vous conseille de me suivre sur les réseaux sociaux pour ne pas rater ce genre de vente. Vous allez le voir également contrairement à d'habitude il n'y a pas beaucoup de vêtements. Le seul vêtement que j'ai de nouveau c'est ce t-shirt-ci qui vient de chez Pampling si vous ne connaissez pas. C'est une marque de t-shirt espagnol avec qui je travaille depuis plusieurs mois maintenant. Je suis super contente de bosser avec eux donc on bosse en collaboration ce qui fait que quand vous passez par mon code de réduction je touche une petite commission je ne vous l'ai jamais cachée. Avec le code pixie15 vous avez 15% sur votre première commande sur le site Pampling. C'est cumulable à chaque fois avec les promotions en cours et c'est un site qui propose tout ça peut être du Disney comme de la pop culture, des t-shirts, des sweatshirts, il y a des chaussettes, des posters enfin bref vraiment si vous êtes fan de Disney ou que vous êtes fan d'Harry Potter, des Simpsons ou de plein d'autres univers vraiment je vous recommande ce site à 200% que ce soit pour vous ou pour un proche. Il y a vraiment de tout et il y a de quoi trouver son bonheur. Petite parenthèse fermée, on va commencer tout de suite avec mes achats. Je vais commencer par mes cadeaux de Noël de mois à mois c'est une tradition. Si vous avez suivi le dernier haul que j'ai fait avant de partir au Japon je vous avais montré mon Woody Toy Story signature donc c'est une réplique exacte du film avec les mêmes phrases, les mêmes dimensions etc. Du coup je me suis décidé à continuer la collection. je me suis offerte notamment Jessie qui perd son chapeau. Elle vient du site pop culture, elle était en tout à 69 euros avec les frais de port il me semble de 11 euros. Donc elle vient d'Australie ce qui fait que j'ai pas la version française mais je trouve ça drôle d'avoir la cousine de Woody dans une version étrangère et donc elle parle elle aussi, elle a donc la petite ficelle à l'arrière. Moi je les débox mais vous avez des certificats d'authenticité, les boîtes sont celles du film, je les trouve vraiment très très bien faites, très jolies, les cheveux sont très beaux. Ils ont à chaque fois un socle où on peut les poser, moi je préfère les asseoir directement sur l'étagère c'est pourquoi vous ne l'avez pas donc il y a Jessie mais pas que. Petite poil que vous avez juste ici et qui est là non plus pas une version française, je sais pas si la version française existe donc il a un grand socle aussi et je l'adore je le trouve génial et alors lui il pousse des cris aussi alors où est-ce qu'on appuie déjà pour lui faire pousser un cri ? J'arrive pas à mettre les personnages dessus donc si vous avez une astuce n'hésitez pas à me la dire en commentaire, là je lui sors les entrailles hé gars on veut que tu parles là ! J'ai pas fait exprès hein sachez-le hein ! Oh il vibre ! Génial ! Voilà ! Donc il vibre, il vibre des fesses voilà ! Et il fait plusieurs bruits différents également, il est assez imposant, il est plus gros que les autres et je le trouve génial ! Celui-là de mémoire il me semble que je l'ai eu sur Amazon, je me souviens plus exactement à quel prix je crois que je l'avais eu, à 80€ et je voulais également vous remercier dans cette vidéo puisque dans mon haul, celui juste avant que je parte au Japon, je vous avais dit que je voulais acheter Buzz l'éclair mais que je ne trouvais pas à un prix décent et vous avez été hyper nombreux à partager vos avis dans les commentaires, d'ailleurs il y en a encore à l'heure actuelle qui me donnent leur bon plan et en fait il se trouve que sur ces discounts il était vendu à 60€ ! C'est grâce à vous que je l'ai su et à la minute où j'ai vu ce commentaire sous ma vidéo je suis partie l'acheter donc je vous le présente ! J'ai trop envie d'une version espagnole, je l'adore et je pense que c'est celui qui est le plus intéressant à voir ! Il fait vraiment comme dans le film en fait c'est à dire qu'il a tout un tas de gadgets et je me sens un peu comme Andy face à son nouveau jouet ! Regardez comme il est beau quoi ! Je suis Buzz l'éclair ! Buzz l'éclair au rapport pour mission dans le secteur ! Quand on lui enlève son scapandre et tout il se passe des trucs normalement ! Bon là il est en mode démo mais il a ses ailes qui se replient et tout ! J'adore ! Vers l'infini et au delà ! Voilà donc ça c'était mes cadeaux de mois à mois mais j'ai également eu les cadeaux de mes proches bien évidemment ! Alors j'en ai pas eu beaucoup principalement parce qu'on m'a surtout offert des sous que j'ai mis de côté pour un prochain voyage mais j'ai quand même eu quelques bouquins Disney ! Je suis contente parce que je voulais pas qu'on m'offre d'autres choses que j'aime pas spécialement ! J'ai eu des cadeaux hors Disney mais en Disney en tout cas j'ai eu que des livres ! Donc le premier bouquin et comme vous pouvez le voir il est très marqué ! Je l'ai dévoré ! C'est le livre Disney Historian ! How to be a Disney Historian ! Un livre que je voulais depuis très longtemps qui coûte il me semble un peu moins de 20 euros ! C'est un livre qui est extrêmement spécialisé donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimeriez une review dans un prochain Disney Book ! Je sais pas si ça peut vous intéresser ou pas donc là comme ça je pense que non ! C'est un livre qui en fait explique comment être un historien Disney donc comment est-ce que les gens ont fait leurs recherches pour écrire leurs bouquins et tout ! Enfin bref j'ai adoré j'ai pris tout un tas de notes ! Et bah n'hésitez pas à me dire ça via un pouce en l'air comme ça je saurais s'il y en a plus que d'habitude que c'est une vidéo que vous aimeriez voir ! Le deuxième livre que j'ai eu et cette fois-ci de la part de mon chéri c'est Picsou Story de Hachette Heroes ! Alors vous savez que les livres Hachette Heroes j'ai du mal ! Et c'est le dernier bouquin sur lequel je fais une exception de voir un petit peu ce que ça va donner ! Donc je vous en donnerai des nouvelles quand je l'aurai lu dans un prochain Disney Book ! Je suis à fond sur l'histoire de Picsou et tout donc j'attends de voir ce que ça donnera ! Je prie très fort pour qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe ni quoi que ce soit ! Et alors là je ne l'ai pas sous la main mais je vous mets une image ! J'ai également eu ce livre-ci ! C'est le manuel des Castor Junior ! Livre que je suis en plein cours de lecture et c'est vraiment l'objet du manuel des Castor Junior comme dans le dessin animé ! C'est à dire c'est tout un tas d'astuces en fait pour être un bon explorateur, se débrouiller dans la forêt et tout ! Donc je n'ai pas fini de le lire parce que ce n'est pas un roman donc c'est plus long à lire, plus laborieux ! Mais je vous donnerai également mon avis à un autre moment ! J'ai également eu, mais je ne l'ai toujours pas reçu au moment où je tourne cette vidéo, le Art of De Robinson ! Je l'ai trouvé à un prix pas trop cher sur Amazon donc je l'ai pris ! Il faut savoir qu'à chaque fois j'achète presque tous mes livres sur Amazon, je sais que ce n'est pas bien mais bon ! J'ai aussi eu ce livre-ci, The Art of Good Dinosaurs, c'est l'un des rares Art of que j'ai pas parce que j'ai pas aimé le film et qu'à l'époque le livre était à 35 euros quelque chose comme ça donc franchement j'avais pas envie de mettre cet argent là dans un film que j'aimais pas ! Maintenant j'adore les Art of et c'est vrai que visuellement The Good Dinosaurs c'est quand même pas un des films les plus vilains de Pixar et je le voulais donc je l'avais mis sur ma wishlist et mon chéri me l'a offert donc je suis très très contente ! Et le dernier livre que j'ai eu c'est de la part de mon petit frère puisque pour vous expliquer un petit peu l'histoire mon petit frère a le don de m'offrir des cadeaux qui ne me plaisent pas ! On est parti faire les boutiques et il m'a dit bah écoute si tu vois quelque chose qui te plaît bah je te l'offre ! Et en fait on est parti au Furet du Nord et on est tombé sur ce livre-ci donc c'est un livre que je voulais acheter depuis un moment d'ailleurs qui parle du journal de Mickey et il était à 29,90 euros si ma mémoire est bonne ! Et il a grave baissé parce qu'en bas il a marqué 59 euros alors on n'aurait pas mis 60 balles dans ce livre maintenant 29,99 ! J'avoue que je suis curieuse donc je vais le lire ! Et puisqu'on en est à parler de livres je vais vous présenter deux achats que j'ai fait sur Amazon ! Le premier c'est celui-ci le Art of the Ented Mansion from the Magic Kingdom to the Movies ! Je suis persuadée que je l'ai ce livre, ça me perturbe, je suis persuadée que je l'ai mais j'arrive pas à mettre la main dessus dans ma bibliothèque ! Donc au pire si je l'ai en double je le revendrai ! Je l'ai cherché partout, je ne l'ai pas retrouvé et il coûtait 4 euros donc au final je me le suis pris ! On verra bien, là comme ça j'ai l'impression que c'est un peu redondant avec la version qu'on peut trouver dans les parcs ! Maintenant peut-être que j'apprendrai des choses en plus qui sait ! Et le dernier livre, et je tiens à remercier chaleureusement un membre de la Pixie Army sur Twitter qui a partagé le bon plan, c'est celui-là ! Donc c'est un Pierre Lambert qui est encore sous le scellé ! C'est pas la même édition que ceux qui sont vendus actuellement à 40 euros Pinocchio et Bambi ! Et en fait ça se vend 150 euros ! C'est un membre de la Pixie Army qui m'a envoyé un message qui m'a mis un tweet en me disant écoute moi j'ai acheté ce livre sur le site Liberdistri ! Et en fait sur Liberdistri il est vendu à 50 euros actuellement ! Et avec les frais de port ça fait 61,88 il me semble ! Je me suis dit je vais faire confiance aux membres de ma communauté, je vais tester et je verrai ! Et si jamais bah si jamais je vois que ça fonctionne, je vous ferai un retour ! Et bah il est là les cocos ! Donc je l'ai pas encore lu mais c'est un très beau livre de ma collection, je suis super heureuse de le posséder ! J'ai aucun doute sur le fait que je vais l'adorer ! Maintenant je suis d'autant plus curieuse de l'avoir parce que je vais pouvoir voir la différence entre ceux qui sont vendus 40 et celui-là qui est vendu 150 ! On va passer à une toute autre catégorie puisque je suis allée récemment chez Primark et je pensais que j'allais dévaliser Primark sauf que j'ai été très sage et donc ça mérite que je vous montre ça ! Oh là ! Tu as vu flou une minute à vous hein ! On dirait mon banquier quand il voit mes achats ! Il voit flou, il voit double ! Bref ! Donc chez Primark j'ai été très sage, je n'ai acheté que deux choses et même pas en solde d'ailleurs ! La première c'est ce weekly planner, je suis quelqu'un de très organisé, je fais des to-do list en permanence ! L'année dernière j'avais un bullet journal mais très sincèrement je m'en servais juste pour mettre mes to-do list et c'est vrai que je suis beaucoup plus efficace avec ça ! Et en fait la to-do list que j'ai est une to-do list à la semaine ! Sauf que moi je travaille aussi le week-end et j'ai besoin d'une to-do list sur 7 jours et en fait celle-ci je la trouve trop mignonne ! En rose, marbre, gold ! Bon c'est un peu cliché, ça fait très cliché youtubeuse mais je la trouve très mignonne ! Et elle coûtait 4€ ! Donc écoutez bah je l'ai pris, j'ai pas réfléchi très longtemps ! Et la deuxième chose que j'ai acheté et c'est quelque chose dont j'avais besoin ! C'est un peignoir Marie les Aristochats qui ressemble d'ailleurs beaucoup à celui d'Undies qui est en pilou-pilou ! Il y a un M juste ici pour Marie ! Il m'a coûté 19€ et j'ai pris une taille S, c'était le dernier du rayon hein ! Donc j'ai pas réfléchi très longtemps ! Et enfin pour conclure en beauté ce haul, je vais terminer par l'endroit où j'ai dépensé le plus d'argent ce mois-ci ! C'est fou hein ! Parce que les soldes j'ai été très sage, j'ai acheté des choses mais rien de Disney ! Mais alors Disneyland Paris ça m'a ruinée ! Donc la première chose que j'ai acheté c'est ce livre-ci ! Alors en fait je le connaissais pas du tout, je l'avais jamais vu ! Et en fait j'ai trouvé dans la chemière des 7 nains pour ceux qui connaissent à Disneyland Paris cette boutique ! En fait c'est un livre pour faire des bijoux de princesse ! Et j'ai vraiment envie de lancer sur ma chaîne toute une catégorie de crash test ! Un peu comme j'avais fait avec les recettes et certaines autres choses ! Donc je me dis que ça va être très drôle et je vais sûrement vous en faire une vidéo ! J'ai également acheté ce set de torchon ! En fait moi ça me sert de nappe pour ma table basse ! Donc je vais pas vous montrer le deuxième parce qu'il est actuellement au sale ! Mais donc il y a Bambi sur l'un et là c'est Rox ou Rookie ! Je ne me souviens jamais ! Et le lot était à 10 euros ou 12 euros je sais plus ! Je suis une très mauvaise youtubeuse vous avez vu ça ! Alors il faut savoir que là tout ce qui reste dans ce sac c'est des pins ! Des pins fantasy mais aussi des pins Disneyland Paris ! Comme dirait ma chère copine Laura de The Brightside ! Je peux vous faire limite un pin mail ! Je sais pas par où commencer tellement il y en a ! Ah ! Ah ! Ah ! Je suis mauvaise langue ! Il y a des décorations de Noël ! Donc je vais commencer par là ! Si vous me suivez sur Insta vous le savez sûrement ! Mais en fait mon sapin a moisi ! Et les décorations de Noël que j'avais avec ! Donc j'ai racheté notamment celle-ci Bambi ! Très fine, très mignonne que j'aime beaucoup ! Je crois que les décorations en moyenne c'est à peu près 10 euros à Disneyland Paris ! Donc ça revient vite cher ! Je me dis je vais acheter petit à petit ! Il m'en reste certaine mais c'est que c'est des très grosses décorations que je pose plutôt sur des tables et tout ! Donc je me vois pas forcément les mettre dans le sapin ! Je vais racheter petit à petit au fur et à mesure des collections et comme ça j'aurai un nouveau sapin Disney ! Il y a celle-ci qui m'a été offerte par une membre de la Pixie Army ! Et il faut que je vous explique son histoire parce que je suis très touchée par ce cadeau ! Alors ce cadeau c'est une membre de la Pixie Army qui s'appelle Sandrine et je pense que tu passeras par là ! C'est une membre que j'avais croisée au meet-up que j'avais fait juste avant la Fan Days donc ça remonte un petit peu en juin dernier ! Il y a eu une amitié qui s'est créée avec une autre personne qui s'appelle Cathy et si tu passes par là je t'embrasse également parce que je t'aime beaucoup ! J'ai découvert au mois de décembre qu'elles étaient devenues super proches et super copines ! Je m'en suis aperçue qu'en fait quand elle m'a retrouvée sur le parc avec elle et j'étais pas du tout au courant et elle me l'a offert et j'ai été toute touchée par cette attention ! Et du coup à chaque fois que je la vois ça me fait penser à cette petite anecdote et je trouve ça juste trop mignon donc merci du fond du coeur ! Je penserai à toi chaque année quand je le mettrai dans le sapin ! Surtout que du coup j'ai plus de fées clochettes puisque clochettes les a toutes squeezes ! Moi je me suis achetée de mon côté celle-ci de Marie des Aristochats et celle-ci je la trouve très jolie ! Ça me fait un petit peu penser à la belle et le clochard quand la belle sort de la boîte à cadeaux sauf que là c'est un petit chat ! J'ai également acheté celle-ci de Tic et Tac que je trouve absolument adorable ! Voilà ! Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus ? Non ! Et enfin les deux dernières que j'ai achetées donc c'est celle-ci donc c'est des décorations toutes simples blanches ! J'aime bien l'esprit scandinave qui s'en dégage ! Donc il y en a une c'est la silhouette du château et l'autre c'est une fée clochette ! Je trouve ça trop trop chou ! Du coup ce que je vais faire pour les pins c'est que je vais piocher au fur et à mesure et je vais vous montrer tout à la fin les pins fantasy, les pins de créateurs que j'ai acheté ! Là du coup on a la collection Vice Versa par Lola Dumini ! Donc là vous pouvez voir Tristesse mais j'ai également acheté... Ohlala j'en ai acheté tant que ça ! Dégout c'est mon personnage préféré de Vice Versa ! Je sais pas je l'aime bien ! Elle a ce petit côté bitchy qui me plaît beaucoup ! Et en fait Vice Versa c'est un film Pixar qui me touche particulièrement parce que c'est la fois où j'ai eu le cas de rencontrer Pin Doctor en vrai et de faire un selfie avec, d'aller à Londres pour la première fois ! Enfin bref c'est un film qui m'a marqué dans les Pixar et j'ai pas de pins à l'heure efficiée ! Donc du coup j'ai acheté Joie ! En toute seule ! Je les mets moins accompagnés ! Le dernier c'est celui de Big Bong avec Joie ! Et je suis contente qu'il y ait un pins avec Big Bong ! Il est pas assez représenté ! Et ce pixel a coûté 8,99€ ! J'ai également acheté celui-ci ! Donc c'est un open édition d'Alice ! Mais j'aime bien le fait qu'elle soit avec Dina ! Par contre je pense qu'Alice je vais trier parce que je pense que j'en ai un peu trop du personnage en lui-même ! En open édition mais qui est là depuis très longtemps ! J'ai acheté celui-ci d'Anna ! J'adore sa tenue de couronnement ! Par contre j'ai pas acheté Elsa parce que j'aimais pas sa tête ! Ça m'embête ! Disneyland Paris voulait pas refaire une nouvelle tête et faire sa tenue de couronnement à Elsa ce serait génial ! C'est jamais ! Si Disney passe par là ! Mon premier booster à Disneyland Paris donc il s'agit de ce set-ci de Peter Pan ! J'ai surtout craqué pour être honnête ! Principalement TikTok le Crocodile que j'adore ! Et celui-ci il coûte 19,99€ ! Mais sachez que les réductions passeport annuel s'appliquent dessus ! Un truc tout bête ! Mais je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous parler du Père Noël secret que j'ai fait avec mes amis youtubeurs Disney ! Et en fait moi du coup c'est Laura qui m'a eu et elle m'a offert ce livre-ci ! Magnifique que je voulais dans ma collection ! D'ailleurs j'ai fait des bons en le voyant ! Je vais vous mettre l'instastory du moment où je reçois le livre ! On va dire que je suis un peu expressif quand j'aime un cadeau ! Et du coup ce qui m'a fait penser au fait que j'avais oublié de vous présenter ce livre C'est que les polémiqueurs m'ont également ramené un petit souvenir quand ils sont allés à Walt Disney World Qui m'a beaucoup fait sourire ! C'est ce pin ceci de Mickey avec en fait les lunettes que j'utilise à chaque fois comme filtre sur Instagram ! Alors maintenant je ne le fais plus là tout de suite puisque j'ai décidé de me montrer nos make-up et de m'assumer au naturel ! Mais de base je mettais tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps ce filtre pour cacher mes cernes ! Et ça m'a fait trop rire ce clin d'oeil ! J'ai adoré ce cadeau ! Toujours à Disneyland Paris j'ai acheté ceci ! Ce sont des kits pour faire tenir les pins en fait ! Que les attaches soient bien resserrées à l'arrière ! Je trouve ça très cool ! Je n'ai pas encore eu l'occasion d'en tester ! Ça faisait très longtemps que j'en cherchais ! Ça coûte 8€ quand même donc c'est pas donné ! Je ne sais pas combien il y en a ! Mais du coup je vais tester puisque si vous portez des pins sur les vêtements vous savez que les attaches Mickey à l'arrière ne tiennent pas très bien ! Disneyland Paris a sorti une collection sur le thème de Peter Pan ! Donc vous avez vu le kit booster que j'ai acheté ! Mais j'ai également acheté ces 3 pins aussi à l'unité ! Je suis vraiment incorrigible ! Donc celui-ci vous avez Jean et Michel ! Le truc c'est qu'en fait de base j'aime pas les personnages qui ont un contour ! J'aime bien quand les personnages sont tout seuls ! Là il y a un nuage autour mais je trouvais le dessin tellement bien fait que j'ai fini par le prendre ! Il y a également Nana ! Je le trouve magnifique donc je suis trop trop heureuse ! Et Wendy ! Alors je sais Tibou si tu passeras par là que ça te fera pas plaisir d'avoir acheté Wendy ! Elle a essayé de me dissuader d'ailleurs puisque c'est le jour où on a été ensemble à Disney en Paris de l'acheter ! Mais j'ai fini par le prendre ! Et du coup dans les pins Disney les derniers open j'ai acheté ceux-ci de la collection Mulan ! Et le truc de dingue c'est que la personne qui a designé ces pins fait partie de la communauté de la Pixie Army ! C'est incroyable ! Du coup je suis encore plus contente de les posséder ! Enfin je vais terminer du coup avec les derniers pins fantasy qui vont rejoindre ma collection ! J'ai acheté celui-ci pendant les soldes de Black Wanda ! Donc en fait c'était un kit avec Drink Me et Eat Me ! J'adore le design et même la carte ! Enfin franchement Black Wanda elle est hyper douée ! J'adore ce qu'elle fait ! Et en fait elle est complètement dingue ! Mais elle m'a également offert donc deux pins ! Celui-ci ! Trop beau ! Trop beau ! J'ai juste pas les mots ! Et celui-là donc avec les pattes de Marie des Aristochats ! Je suis trop trop heureuse ! Je l'imagine déjà sur des vêtements et tout ! Je suis trop heureuse ! Donc Claudia enfin Black Wanda si tu passes ma belle merci beaucoup ! Je suis juste trop touchée ! Et le dernier et pas des moindres il se trouve donc sur le sac à main que je porte actuellement ! Que j'ai acheté chez H&M et que j'adore ! C'est celui-là ! C'est de la part de Estelle Eric qui m'a fait un petit cadeau pour Noël ! Donc elle m'a offert ça avec une illustration chez Shire Cat et un marque-page Alice au Pays des Merveilles ! Cadeau surprise auquel je m'attendais pas du tout et j'en suis tombée amoureuse ! J'ai décidé que j'allais le porter tous les jours avec moi et donc il est sur ce sac à main là ! Et je l'adore ! Et franchement si vous connaissez pas l'une ou l'autre de ces créatrices je vous conseille d'aller les voir ! De toute façon comme d'habitude vous avez tous les liens de tout ce que vous pouvez potentiellement retrouver sur internet en barre d'infos ! Voilà ma Pixie Army pour ce haul ! Je pensais qu'il serait court mais en fait je me rends compte que j'ai beaucoup parlé ! J'espère que ça vous aura plu ! J'espère que vous êtes toujours là ! On va marquer hashtag toujours présent pour les personnes qui sont restées jusqu'ici ! Parce que je pense que ce haul va encore être très long ! Voilà ! J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu ! N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager, à commenter, à partager si cette vidéo vous a plu ! C'est ce qui va me permettre de continuer à grandir, à faire découvrir notre belle passion au reste du monde ! Et de rejoindre la Pixie Army si ce n'est toujours pas fait ! Qu'est-ce que t'attends ? Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous ! Je vous aime ! Bisous 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 !